Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous parler des applications scalables et distribuées en Python. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Julien Danjou. Je travaille chez Red Hat depuis quelques années. J'ai fait beaucoup de Python depuis 5-6 ans. Maintenant sur OpenStack, que je pense que beaucoup de gens commencent à connaître maintenant. C'est une plateforme de cloud computing pour ceux qui l'ignorent. Je fais du logiciel depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Je ne suis pas si vieux mais j'ai commencé jeune. Je fais de Limax, je fais beaucoup d'OpenStack. J'ai fait Awesome pour ceux qui connaissent le Window Manager. Il y a une dizaine d'années. Je fais un petit peu moins d'OpenStack ces temps-ci. Et je bosse sur un projet en Python qui s'appelle Gnocchi. dont j'ai sûrement évoqué le nom à plusieurs reprises ici. C'est une base de données de Time Series. Et une grande partie de ce talk est aussi inspiré de l'architecture de Gnocchi. Mais c'est plutôt générique. Avant de parler de scalabilité, je vous propose de la définition de la scalabilité. Les slides sont en anglais mais je pense que c'est relativement compréhensible pour tout le monde si vous n'êtes pas très levé dans la langue de Shakespeare. Donc qu'est-ce qu'on appelle la scalabilité ? C'est la capacité pour un système, plutôt que pour une application dans notre cas, de grossir avec le nombre de requêtes, le trafic en général, qu'elle va recevoir. La plupart du temps, vous commencez une application et puis c'est un petit peu dans votre coin, sur votre laptop. Et puis si ça marche bien, très vite ça peut devenir une grosse application distribuée sur plein de systèmes qui a de plus en plus de boulot à effectuer. et qui doit l'effectuer de plus en plus rapidement. Et pour aller de plus en plus vite dans une application, il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir utiliser plus de ressources. Si vous écrivez une application, que ce soit en Python ou pas en Python, en imaginant utiliser un processeur et seulement un processeur, il y a un moment où ça va pas aller parce que les processeurs vont de plus en plus vite, c'est fini. Plus de processeurs qui sont arrivés à 25 GHz, c'est pas possible d'utiliser un processeur et se dire si l'application va pas assez vite, c'est pas grave, je vais prendre un plus gros processeur. Ça ne marche pas très bien. Il va falloir utiliser toutes ces ressources-là de manière efficace aussi. Parce que rajouter des machines sans arrêt pour que ça aille plus vite, c'est bien, mais c'est cher. Donc à moins d'avoir un budget limité en matériel, ça va être assez vite un problème. Je pense que la division budget de votre boîte ne va pas être très d'accord. C'est toujours une histoire de compromis. Parfois c'est beaucoup moins cher d'acheter une machine que de mettre un développeur pendant six mois pour réécrire du code et pour qu'il aille plus vite. Parfois c'est l'inverse. C'est toujours une question de compromis et de savoir qu'est-ce qui va coûter le moins cher, utiliser les ressources de manière plus efficace ou alors acheter de nouveaux matériels. De toute façon, si vous voulez utiliser plus de matériel qu'un seul processeur pour faire tourner votre application et une seule barrette de RAM, il y a déjà deux choses que vous pouvez faire. C'est utiliser plusieurs CPUs. Alors plusieurs CPUs, c'est un peu facile maintenant puisque même dans votre téléphone il y a plusieurs CPUs, donc il y en a partout des CPUs. Mais ça va pas non plus très très lent, même si vous avez des grosses machines avec 128 coeurs ou 128 processeurs, c'est pas forcément suffisant non plus. Il y a toujours un bon, c'est pas suffisant, c'est jamais assez. Et donc il vous faut plusieurs machines. Donc plusieurs machines qui sont en général reliées par un réseau avec tout ce que ça a d'avantage et d'inconvénients. Ce sont en termes de latence, en termes de câbles débranchés et c'est beaucoup moins simple que plusieurs CPUs. Dans les deux cas, il va falloir distribuer tout le travail de votre application sur plein de CPUs différents qui sont connectés, soit sur un même bus si c'est la même machine, soit via le réseau si c'est un système distribué sur le réseau. Tout ce dont je vais parler dans Stalk, et pas spécialement lié que à Python, il y a beaucoup de trucs dont je vais parler qui sont Python spécifiques, il y a aussi beaucoup de règles assez générales sur le système distribué qui vont s'appliquer à d'autres langages. En vrac, on va parler de concurrence et de paralysme, c'est avec ça que je vais commencer à vous expliquer un petit peu le problème et comment on va le réseau dans Python. Les threads, les process, comment distribuer un réseau, le système de queue qui est un bon système pour régler ce genre de problème de workload qui augmente sans arrêt, comment réessayer en cas d'échec, ce qui est un problème assez récurrent quand on fait de la distribution sur le réseau, consistant tachering qui est une technique assez sympa pour distribuer du boulot sur un réseau, et du caching, qui est aussi un truc très utile quand on distribue des systèmes sur beaucoup de choses. Le premier truc à voir en tête quand on fait des systèmes qui sont distribués, c'est la concurrence. Il vient de faire la différence entre la concurrence et le paralysme. J'ai construit un petit exemple pour vous expliquer rapidement, pour que ce soit clair pour tout le monde, de quoi la concurrence et en quoi c'est un problème. Imaginez que vous avez une fonction en Python pour cuisiner un truc. Vous allez voir le réfrigérateur, prendre les ingrédients, les mettre dans une poêle, remettre les ingrédients dont vous n'avez plus besoin, et fermer le frigo. Cette fonction est super simple et elle fonctionne très très bien. Si vous voulez faire deux plats à la suite, vous lancez deux fois la fonction, et il n'y a juste aucun problème. Donc si votre application fonctionne sans aucune concurrence, elle se lance plein de fois à la suite, il n'y a absolument aucun problème. Le truc, c'est que si on introduit de la concurrence, on va avoir le cuisinier qui va se dire « Bon bah, je vais commencer la première recette, et puis au moment où je lance les ingrédients dans la poêle, je vais commencer la deuxième recette. » Mais dans ce cas-là, on va changer notre ordre d'exécution pour, en plein milieu d'une fonction, changer et commencer une deuxième fonction. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quand on commence la deuxième fonction, on part du principe que le frigo est fermé, on va essayer de l'ouvrir, en fait il est déjà ouvert. Et là, ça ne marche pas. En Python, on aurait une exception par exemple en disant « Notre frigo est déjà ouvert, je ne peux pas l'ouvrir, je suis désolé. » Et ça va être le genre de cas qu'il va falloir prendre en compte dans notre application. En Python, c'est très facile. On fait un try-except, on va récupérer l'exception, on va dire « Si le frigo est déjà ouvert, ce n'est pas grave, l'ouvre pas, il continue quand même. » Si on gère cette exception-là, c'est très simple. On a notre mise en concurrence qui fonctionne, puisque j'ai mis en rouge le chemin que le processeur va suivre, et quand on gère l'exception cette fois-ci, si le frigo est déjà ouvert, il n'y a pas de soucis. On ouvre le frigo, on prend les ingrédients, on commence à cuisiner. Le frigo est déjà ouvert pour la deuxième bronsade, ce n'est pas grave, on ne va pas l'ouvrir, on va juste prendre les ingrédients et commencer la deuxième bronsade. Ça fonctionne très bien. Ça veut dire que déjà, pour gérer la concurrence dans notre programme, il a fallu le modifier et prendre en compte des exceptions qu'on n'imagine pas possibles quand on a écrit la première version de cette fonction. C'est quelque chose de super important quand vous faites des systèmes distribués, parce que vous allez avoir de la concurrence dans tous les sens. Vous avez plusieurs processeurs, et si vous avez plusieurs machines en parallèle qui feront la même chose, ça va être la cata. Même chose, ici, le premier cas est géré, si on continue le programme, qu'on termine la deuxième fonction et qu'on revient à la première, la deuxième fonction a fermé le frigo. Du coup, la première qui reprend ne peut plus remettre les ingrédients. Il faut qu'elle gère le fait qu'entre-temps, le frigo a été fermé, et donc il faut maintenant le rouvrir. C'est tous ces petits cas qui paraissent très anodins quand vous écrivez votre programme en disant « j'ai qu'un processeur, j'ai pas de concurrence, je suis tranquille » qui va vous prendre un problème. Vous pouvez avoir de toute façon de la concurrence sur un seul processeur en Python, par exemple, si vous utilisez une event loop qui va tourner sur un seul processeur et vous allez avoir des switches entre plusieurs fonctions en concurrence. Vous allez avoir très vite le souci, ce genre de souci-là, qu'il faut toujours prendre en compte quand vous écrivez votre programme. Ça ajoute ça le parallélisme. Le parallélisme, ça va être la même chose, sauf qu'à la place d'avoir un cuisinier, on en aura deux. Et en Python, c'est ce qui arrive quand on commence à utiliser, par exemple, des threads. Et là, vous avez non seulement de la concurrence, mais en plus du parallélisme. Vous avez deux bonhommes dans la cuisine qui sont en train d'ouvrir et fermer les frigos en même temps. Et là, c'est très très vite le bazar. Donc il y a un tas de techniques, si vous avez déjà fait un peu de multithreading, que vous connaissez, qui sont par exemple les locks, pour viruer l'accès aux ressources ou ce genre de choses. En réseau, ça va être un autre sujet encore, une autre étape, puisqu'il va falloir distribuer les locks sur le réseau. La première technique, comme je le disais, c'est de faire du parallélisme et donc de la concurrence, puisque s'il y a parallélisme, il y a forcément concurrence. Ce qui n'est pas forcément vrai pour le reste, puisque c'est de la concurrence avec un event loop, comme A5IO par exemple. Vous aurez de la concurrence sans forcément avoir de parallélisme. C'est le multithreading en Python. Donc le multithreading en Python, c'est plutôt facile à utiliser. Il y a un module qui s'appelle Threading. Le gros avantage du multithreading par rapport à d'autres techniques, c'est que c'est très facilement accessible en Python et vous allez avoir un état global qui est partagé entre tous vos threads. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une variable globale, si vous avez besoin d'une variable globale dans votre programme, que vous allez partager en Python. Donc il n'y a pas vraiment de contraintes sur passer des valeurs ou passer des données entre vos différents threads. Vous pouvez simplement le faire dans le même programme. Il n'y a pas de problème de sérialisation ou ce genre de choses. La variable globale que vous allez utiliser entre tous vos threads peut être disponible. Il peut y avoir des problèmes d'accès concurrents. C'est pour ça qu'on va utiliser un lock. Il y a threading.lock qui est le lock de multithreading en Python qui fonctionne très bien et qui permet justement de protéger l'accès à tout ce qui est partagé entre les différents threads que vous utilisez en Python. Le module de base en Python pour faire du thread du threading, c'est le threading, import-threading et la doc est plutôt complète sur le sujet. Il y a plein d'exemples donc je me suis permis de ne pas remettre ici. Il y a d'autres techniques qui sont plutôt intéressantes que j'aime bien pour faire du multithreading. Il y a concurrents.future qui est disponible à partir de Python 3 et qui est aussi possible en Python 2 puis il y a des backports pour ceux qui font encore du Python 2. Ce qui est plutôt cool avec concurrents futures, c'est qu'il y a un système de pool. Pour ceux qui ont déjà vu un système de pool, c'est quand vous démarrez un thread, en général en Python vous démarrez un thread avec une fonction cible qui va être exécutée en parallèle de votre fonction principale. Il y a un design pattern qui revient assez souvent si vous avez besoin de faire une dizaine, une vingtaine, une centaine de tâches récurrentes sur par exemple, itérer sur une liste, une sorte de map itérer sur une liste et lancer plein de fois une fonction. Et justement, concurrents futures vous fournis ce système de pool. Vous allez dire, je vais créer un pool d'une dizaine de threads. Vous pouvez utiliser le nombre de CPU que vous avez sur votre machine pour configurer le pool en question. Dire voilà j'ai 12 CPU, lance moi un pool avec 12 threads. Et voici toute la liste des arguments à passer à chaque fois à la fonction. Vous avez une fonction aussi qui va être par exemple de passer et de faire une addition. et vous allez passer votre liste de chiffres additionnés à chaque fois à ce pool de threads. Ce qui fait que vous allez lancer cette fonction sur tous ces itérables sur par exemple 10, 12 CPU en parallèle. C'est un pattern qu'on retrouve super souvent et qui est très facile d'utiliser avec un width en Python directement avec concurrents futures. Par le sujet, il y a une autre bibliothèque qui est plutôt bien qui s'appelle futurist qui n'est pas built-in du coup dans Python. C'est une dépendance extérieure mais elle n'est pas très grosse. qui utilise concurrents pour un futur mais qui rajoute pas mal de petites fonctionnalités en plus. Par exemple le contrôle du backlog. Quand vous allez avoir un pool de threads à qui vous allez donner du boulot et des fonctions à exécuter, il est possible que si vous lisez ça dans une queue externe de feeder sans arrêt ce nombre de threads et votre backlog va grossir, grossir, grossir en mémoire. jusqu'à une taille qui peut être problématique. Et donc le contrôle du backlog vous permet dans futuriste de dire voilà mon backlog est déjà trop gros par exemple ou cet élément rentre dans le backlog donc refuse-le et débrouille tout autrement. Il permet aussi d'avoir des statistiques qui sont plutôt utiles sur le nombre de threads qui ont été exécutés dans votre programme et savoir lesquels ont été successful, lesquels ont échoué, lesquels ont été annulés, etc. Le gros problème des threads, je pense que tout le monde le sait si vous avez un peu de threads, c'est le global interpreter lock, le gros lock de Python qui permet d'avoir plein de trucs threads safe par défaut dans Python mais qui fait que tout est très lent. C'est-à-dire que dès que vos threads vont vouloir accéder à une variable qui est partagée entre les différents threads, il y a un lock dans Python, dans ces Python en tout cas, qui verrouille l'accès aux données et qui fait qu'il n'y a pas de problème. Même si vous faites un list.append en Python, que ce soit dans n'importe quel thread, vous n'aurez jamais de corruption de données, ce qui n'est pas forcément frais si vous le faisiez lancer par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lock qui verrouille Python à chaque fois qu'il fait une opération de ce genre. Le truc, c'est que ça ralentit complètement les threads. Si vous lancez un système avec 15, 20, 30 threads, même si vous avez 40 CPU sur votre machine, l'expérience, il est très dur d'avoir plus de 1,5 CPU utilisés sur une machine. Donc c'est plutôt bien pour certains cas d'utilisation, comme par exemple tout ce qui va être basé sur des IOs, c'est-à-dire si vous n'utilisez pas des ventes loop pour les IOs, comme 5IO ou autre solution, c'est plutôt une bonne solution. Vous avez une requête HTTP à faire qui peut être très lente parce que le réseau c'est très lent, vous la demeurez dans un nouveau thread et vous attendez un résultat pour plus tard et quand le thread est terminé, vous récupérez un résultat. Si c'est long et qu'il faut plusieurs secondes pour récupérer la donnée en HTTP, ce n'est pas grave, votre thread principal peut continuer à faire autre chose en attendant. Pour ce genre de choses, tout ce qui est sur les IOs, les threads sont plutôt efficaces. À cause du lock global de ces Python, tout ce qui va être travail général autour de structures de données de Python va être catastrophique en termes de performance, vous n'allez rien gagner du tout. Donc il faut faire du calcul mais sans utiliser des structures données de Python ou alors utiliser des extensions C qui n'utilisent pas le global interpreter lock de ces Python. Il y en a quelques-unes qui vont arrêter de faire ça et d'utiliser simplement pour faire des trucs en C en fait. Faire des trucs en C dans un thread, là ça va, vous pouvez utiliser du CPU jusqu'à 100% de chacun de vos corps et vous pouvez en sortir. Mais c'est très 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 vite limité. Donc c'est une bonne méthode pour ça, mais on va vite être bloqué pour plein d'autres choses. Donc la deuxième technique en Python, et pas qu'en Python, c'est d'utiliser différents process. Ce qui va permettre de se caler là dans ce cas-là beaucoup mieux puisqu'on va avoir des process qui vont être créés par le système à coup de os.fork, des nouveaux systèmes, des nouveaux process pardon, à part entière de Python. Donc ils vont entre leurs propres C Python avec leurs propres locks en l'occurrence. Donc il n'y a plus de problème de lock interdépendant. Le seul inconvénient c'est qu'on n'a plus cet état partagé, on n'a plus de variable globale qui est partagée entre tous les process. Donc il faut trouver un autre moyen de communiquer. Donc il y a d'autres moyens de communiquer entre ces différents process mais ils sont un peu plus contraignants, un peu plus lents aussi. Donc il faut bien penser à un genre de contrainte. Par contre, chacun des processus, vous pouvez démarrer un processus par core ou par CPU de votre machine et utiliser 100% de ses ressources sans aucun problème. Donc c'est plutôt avantageux. pour utiliser du multiprocessing en Python, il y a un module qui porte bien son nom qui s'appelle multiprocessing, qui permet de démarrer un processus de la même façon en fait que threading. Vous lui passez une fonction en argument. Il va démarrer cette fonction-là dans un nouveau process. Alors c'est un peu long de démarrer une nouvelle fonction. Autant les threads peuvent être très rapides sur plusieurs des OS modernes, c'est-à-dire un Linux ou autre, c'est plutôt rapide de faire un nouveau thread, d'autant faire un nouveau process à coup de os.fork, c'est plutôt lent à l'échelle du système bien sûr. Et si vous faites juste une fonction qui dure quelques millisecondes et que vous le forkez juste dans votre process pour l'exécuter, ça ne vaut pas vraiment le coup. Vous n'avez pas vraiment gagné en perf, donc c'est vraiment pour lancer des fonctions en parallèle de votre programme principal mais sur une durée de temps assez longue. Il faut faire du vrai boulot pour exécuter simplement une fonction, récupérer quelque chose en HTTP, parce que ça ne vaut vraiment pas le coup. Multiprocessing est plutôt bien mais à assez bas niveau. Il y a Confirme.future qui fait aussi du multiprocessing comme du multithreading, c'est les deux choses qu'il fait. Il fournit la même API de pool, comme je l'expliquais tout à l'heure, en threading et en processing. L'API est quasiment la même donc il y a juste à changer le nom de ce qu'ils appellent leur exécuteur pour faire des process à la place des threads et ça fonctionne de la même manière. Il y a une bibliothèque que j'aime beaucoup qui s'appelle Cotyledon qui permet aussi de faire ce genre de choses. Cotyledon est plus voué à faire des démons, mais elle a une API plutôt bien puisqu'elle vous permet de définir des classes de service dans votre application. de dire voilà j'ai un service qui s'est occupé de lire une queue, une service qui va s'occuper de faire des calculs, une service qui va s'occuper de se connecter à une base de données et faire ce genre de choses etc. Donc tout plein de démons comme vous feriez classiquement sous Unix. De définir le nombre de processeurs que vous voulez pour chacun de ces différents services et il va les lancer pour vous. Et je dirais s'en occuper, faire du babysitting, c'est-à-dire regarder s'ils sont toujours vivants, si jamais vous arrêtez le programme, il va arrêter tous les démons correctement en leur disant arrête toi maintenant c'est terminé, il faut rendre la main. Il fait toute la gestion que vous avez besoin de faire quand vous faites des démons et il supporte très très bien tout ce qui est multi-CPU, et plusieurs fois sont en parallèle. Donc c'est une librairie qu'on utilise depuis un bon moment entre autres dans nos équipes pour démarrer tous nos services parce qu'on fait du calcul de métriques avec beaucoup de CPU utilisés et on lance plein de démons calculateurs de métriques sur plein de CPU justement utilisant que tu les donnes parce que c'est super efficace pour ça. Comme c'est des process qui sont plutôt voués à rester dans le temps et à jamais s'arrêter, contrairement à ce que vous allez faire avec un pool par exemple qui va être lancé pour juste une opération ponctuelle, c'est vraiment une bonne solution pour ça. Dans le même cas que pour le multi-threading, vous allez avoir besoin de verrouiller l'accès à des données entre les différents process. Alors il n'y a pas de solution aussi simple que threading.lock, il y a multiprocessing.lock qui va arrêter de faire ça aussi si vous utilisez multiprocessing, ce qui n'est pas très compliqué à utiliser non plus. L'API est plutôt bien documentée, c'est built-in dans Python. Une autre solution qui a l'avantage d'être multilangage, c'est d'utiliser les POSIX ou les système 5 IPC, enfin l'IPC et le système 5 qui font IDLock. Selon le système d'exploitation que vous utilisez, l'un ou l'autre peut être disponible. Il y a des modules Python sur PyPI pour faire ça, qui s'appelle POSIX IPC et 6.5 IPC. En fait l'avantage de ces locks là, c'est que vous pouvez avoir un processus en Python qui utilise un lock système 5 et une application en C qui utilise ce même lock. Donc vous pouvez avoir un lock partagé entre différents processus de différents langages. Ce n'est pas lié seulement à Python comme c'est le cas avec multiprocessing.lock. Une autre solution qui marche aussi, si vous avez des processus en différents langages par exemple, et que vous voulez qu'ils lock l'accès à une ressource commune, c'est Fastener qui fournit ça, c'est tout ce qui est lock basé sur des fichiers. Alors ça ne marche pas de la même manière sur Linux, sur Windows et compagnie, mais justement Fastener qui est sur PyPI permet d'utiliser ces logs fichiers sans se préoccuper du système sur lequel vous tournez. Donc c'est plutôt pratique. J'ai créé No Need for Go parce que c'est un design pattern en fait qui ressemble beaucoup à celui de Go, pour ceux qui ont vu comment fonctionnait Go et leur channel et leur process. Un des gros avantages de Go, enfin ce qui je pense fait une partie de sa réputation en tout cas il y a quelques années, c'était le fait de pouvoir démarrer des Go routines, et donc qui sont en fait des nouveaux process, des sortes de nouveaux process comme on aurait en Python, qui vont lire des données depuis une queue, enfin un channel en l'occurrence en Go, et les renvoyer à ce channel de la même manière. Donc on va faire tourner plein de routines en parallèle sur différents processeurs. En fait, vous pouvez faire exactement la même chose en Python, en utilisant multiprocessing-manager.queue, qui est une queue que vous allez partager entre vos 10 euros process, donc une queue qui est synchronisée et qui est verrouillée avec des logs etc. en interne, mais l'API c'est simplement queue.add et queue.get, c'est pas put et get, c'est vraiment pas compliqué, donc vous allez pouvoir mettre dans votre queue des éléments à processer par un autre processus Python que vous allez démarrer avec multiprocessing. Et de l'autre côté, vous faites un get pour récupérer un élément dans la queue, le get étant bloquant, vous pouvez bloquer sur le get, récupérer l'élément, le processer, le remettre dans une autre queue de résultats. Vous avez une queue en entrée qui va être la queue des jobs à effectuer, et de l'autre côté, une queue de résultats dans laquelle vous allez remettre le résultat que vous avez effectué par votre process. Donc c'est exactement le même fonctionnement que les GoRoutines, seulement simplement il n'y a pas de mot-clé Go, comme il y a en Go ici, en Python, il faut faire un peu soi-même, mais il y a déjà, built-in, en multiprocessing, tout ce qu'il faut pour le faire. C'est vraiment pas un patin qui est très compliqué. Donc pour résumer, le multiprocessing c'est bien pour tout ce qui va être démon, avec, par exemple, quand il les donne, tout ce qui est tâches que vous allez lancer pendant très longtemps, et qui vont utiliser beaucoup de CPU, mais vous avez besoin de tous vos CPUs. Ça va être bien pour tout ce qui est job sans état. Alors tout ce qui va être, en général, de toute façon, pour les systèmes distribués sans état, c'est absolument génial comme solution si vous pouvez en construire, parce que ça permet de démarrer à la volée et d'éteindre à la volée des processus. Si votre processus n'a pas besoin de faire des choses qui modifient, qui ont des side effects sur d'autres systèmes à côté, vous pouvez les relancer autant que vous voulez et l'escaler assez facilement. Et c'est la première étape vers un système distribué, puisque, contrairement à un thread, vous n'avez pas de variable globale à partager, et vous devez, par exemple, utiliser, comme je disais avant, une queue qui va être sérialisée entre différents process qui passent par des pipes. Et c'est la même chose quand vous essayez de distribuer, sauf qu'au lieu de passer sur une seule machine, vous allez passer par le réseau. Mais c'est le même principe. Donc c'est vraiment, si vous arrivez à créer un programme qui est capable de s'étaler sur plusieurs CPUs sur une seule machine en utilisant ce module Python, vous allez déjà faire un premier pas vers un système qui va être distribué sur le réseau. Alors les systèmes qui sont distribués sur le réseau, c'est un peu le même principe, seulement les CPUs vont être à plein d'endroits différents, et toutes les machines vont être reliées par un réseau. En général, c'est un réseau Ethernet, tout ce qu'il y a plus basique, et puis il n'est pas forcément très solide, parce que plus c'est solide, plus c'est cher. Et la grosse différence quand on fait ce genre de système, c'est qu'il faut prendre en compte l'échec. C'est-à-dire que quand on a une machine avec 4 CPUs ou 8 CPUs, il y a peu de chances qu'il y ait un CPU qui se mette à exploser. Et si c'est le cas, de toute façon, ce n'est pas le problème de l'application, c'est le problème de l'OS de se débrouiller pour dire que le CPU n'est plus disponible, je ne peux plus scheduler des processus dessus, donc je vais les mettre ailleurs. Donc dans tous les cas, si c'est géré par quelqu'un, c'est par l'OS et pas par Python. Mais là, il n'y a pas d'OS, système distribué, qui vous dise la machine est down, je suis désolé, je vais mettre ton processus ailleurs. En Python, il va falloir vous débrouiller pour prendre en compte que vos processus communiquent entre eux. S'il y a une machine qui tombe, elle est tombée et il va falloir se débrouiller autrement. Et le truc à ne pas faire, c'est de construire une application de toute façon en se disant que ça va marcher, qu'il n'y aura pas de panne, parce qu'il y aura forcément une panne, il y aura forcément une panne, il y aura forcément une base de nez qui va tomber, un câble qui va débrancher, un truc qui va se passer, que vous ne voulez pas qu'il se passe, ça va se passer, c'est obligé. C'est un petit peu le même exemple que la concurrence que je prenais en début avec l'histoire du réfrigérateur. Si vous partez du principe qu'il sera toujours fermé de toute façon, vous allez forcément avoir un jour quelqu'un qui va l'ouvrir, donc ça ne va pas marcher. Il faut toujours essayer de programmer, c'est un des plus gros problèmes de toute façon, je pense en général en programmation, ça fait de ne pas prendre en compte les erreurs, la gestion d'erreurs. Et quand vous faites de la concurrence et du paralysme, si vous ne prenez pas en compte la gestion d'erreurs et de vos exceptions, avec des fonctions en Python, en imaginant que de toute façon l'exception ne va jamais arriver, elle va arriver, et surtout avec des systèmes distribués. Le gros avantage des systèmes distribués, c'est que si c'est bien fait, vous n'avez pas de single point of failure, c'est-à-dire que si une machine tombe et que votre programme est bien fait, c'est pas grave, il va s'en remettre et puis quand quelqu'un aura le temps, il la rallumera ou une autre sera installée et l'application sera redéployée, ça fonctionnera. Même chose, si vous la développez correctement en utilisant pas de point fixe qui vous bloque, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de la mise à l'échelle horizontale, j'imagine en français. C'est-à-dire, rajouter des machines. Vous avez trois machines qui gèrent le job, vous avez plus de requêtes qui arrivent, vous allez vous rajouter une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, jusqu'à peut-être vers l'infini, mais en tout cas suffisamment pour gérer un nombre de requêtes qui continuent d'augmenter. Et comme je disais, le gros inconvénient c'est de gérer la panne, et aussi de gérer tout ce qui va être latence-réseau. Il y a pas trop de latence entre différentes CPU, il y en a, mais elle est pas vraiment visible, on l'a vraiment en compte, à part d'aller très loin dans les serveurs de profiling en Python. Mais tout ce qui va être panne-réseau et latence, ce qui n'est pas vraiment une panne, c'est juste que ça marche, mais très mal. Ça c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte en Python, quand on écoge son application, parce que ça va forcément s'y arriver. Le plus simple, c'est d'utiliser des systèmes de queue. Les systèmes de queue, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec multiprocessing, mais cette fois-ci c'est des queues qui vont distribuer sur le réseau, et c'est de mettre les jobs à effectuer dans une queue, de dire voilà, tous les boulots qui arrivent et je le fais de manière asynchrone, je le mets dans une queue, et plus tard je vais les processer. Aujourd'hui il y a beaucoup d'applications qui se basent sur, par exemple, de ce qui est API REST, donc si vous avez un API REST, imaginons pour effectuer du boulot qui prend du temps, le plus simple c'est d'accepter cette requête qu'on vous envoie avec une API HTTP, de la mettre dans une queue, et de dire je vais m'en occuver plus tard, et de répondre à la plan, voilà j'ai bien pris ton boulot, voilà le numéro de l'ID du boulot en question, et reviens plus tard pour voir si c'est terminé, et je t'enverrai la réponse quand j'aurai terminé. L'avantage de ce genre de système, c'est que c'est super facile de les scaler, de les passer à l'échelle, puisque vous avez une queue, c'est comme une file d'attente avec un guichet, s'il y a trop de gens qui font la queue, vous rajoutez un guichet, donc vous rajoutez des machines, vous rajoutez des CPU, avec votre application pour processer plus vite les systèmes de queue. C'est très facile à implémenter, vous avez plein de trucs en Python, j'en parlerai juste après, plein de livreries qui auraient de faire ça, c'est vraiment très très facilement de rajouter un système de queue dans votre application, et c'est très facile à debugger, parce que le principe de ça c'est d'être fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de bord, c'est une boîte noire votre système de gestion de queue, vous mettez le job dans la queue, vous avez un processus qui va prendre le job dans la queue, qui va refaire quelque chose et qui va mettre le résultat dans une autre queue. Donc il n'y a pas d'effet de bord, il n'y a rien qui est modifié, vous avez un processus, un job en entrée, et vous avez un résultat en sortie, il y a une boîte noire au milieu qui fait des changements. C'est tout, donc pour debugger ce genre de système, il suffit de mettre toutes les entrées possibles de la boîte noire pour voir quels sont les résultats possibles, et si jamais il y a un problème, c'est facile de le voir. Et c'est très facile de l'escaler pour la même raison, c'est-à-dire que comme il n'y a pas d'effet de bord, il n'y a rien qui a accédé en parallèle, que le job qui est pris de la queue et le résultat qui est remis, c'est très facile. Alors en Python, il y a un truc qui est tout simple, tout bas, si vous voulez faire du système de queue qui s'appelle RQ, qui utilise Redis et que Redis, et qui est ultra simple à utiliser. Je n'ai pas fait un collier-coller du tutoriel qui est en ligne parce que c'est vraiment le truc de base à lire si vous voulez faire du système de queue en Python. C'est exactement ce que j'ai expliqué, vous définissez des fonctions qui vont traiter des jobs, vous lui dites où est Redis, et vous allez pouvoir mettre autant de jobs que vous voulez dans votre Redis et avoir autant de workers que vous voulez, donc sur une seule machine avec plein de CPU si vous voulez, ou sur plein de machines avec plein de CPU si vous voulez, il y a simplement une commande pour lancer plus de workers en utilisant RQ. Et c'est le système le plus basique à utiliser en Python si vous voulez faire, ne serait-ce qu'un POC et changer votre application pour utiliser des queues si ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça peut être un super point d'entrée à utiliser. Il y a une bibliothèque qui s'appelle Celery, qui est aussi très utilisée en Python pour construire des systèmes de queue, qui elle est un peu plus complète, qui supporte plus de brokers, c'est-à-dire autres que Redis. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que Redis, c'est une sorte de base de données spécialisée avec plusieurs types de structures de données à l'intérieur, qui peut être utilisé comme système de queue. Celery supporte aussi RabbitMQ par exemple, qui est un vrai système de queue beaucoup plus costaud, qui peut être répliqué également comme Redis. Et c'est un système de plugins, donc il est aussi possible d'avoir des supports d'autres brokers ou ce genre de plugins dans Celery, qui est plus le langage diagnostique. Alors le format qui est utilisé pour les jobs dans RQ est vraiment très orienté Python. C'est-à-dire que les jobs qui sont mis dans les queues Redis par RQ peuvent vraiment être faits que par du Python, au moins d'être vraiment un gros pricoleur. Contrairement à Celery où en fait les jobs sont plutôt agnostiques et sont sérialisés de manière assez commune, et on peut utiliser un worker qui serait dans un autre langage par exemple que Python. Parce que le gros avantage d'utiliser des queues aussi, c'est que vous avez d'autres équipes avec qui vous travaillez par exemple, et que vous voulez déléguer une partie du boulot, vous pouvez avoir une grosse application monolithique, vous pouvez avoir une application qui est certes en charge de récupérer les jobs en entrée par exemple avec une API REST, les mettre dans une queue, mais derrière avoir une autre équipe qui construit un programme qui va s'occuper de gérer les queues et de lire le boulot à faire et l'effectuer dans un autre langage. Il y a d'autres features plus avancés comme le rate limiting et le routing dans Celery qui permet de router les jobs comme vous voulez, de limiter, comme je disais tout à l'heure, de contrôler le backlog, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de jobs qui arrivent dans votre queue, etc. Alors le système des queues c'est très facile, mais ce n'est pas toujours suffisant malheureusement pour les applications un peu plus complexes. Et là on arrive au sujet qui fâche un peu plus, c'est du rate log distribué. Quand vous avez une ressource partagée en réseau, on peut imaginer comme tout à l'heure une sorte de réfrigérateur, vous ne pouvez pas l'ouvrir et le faire en même temps sinon ça va être un petit peu le bazar. Il faut gérer des accès concurrents. Le truc c'est que gérer des accès concurrents quand on est sur le réseau, il faut quelque chose au milieu du réseau qui fasse office de référents pour tout ce qui va être lock. Il y a pas mal de solutions qui existent qui n'ont rien à voir avec Python du coup. Les plus solides étant aujourd'hui je pense ZooKeeper et ETCD, puisque vous pouvez monter des clusters de ZooKeeper et de ETCD et avoir du consensus et non pas seulement une machine qui va gérer des logs distribués. Il y a un module en Python qui permet de gérer des logs distribués en multiprocessing, mais c'est un énorme spoff, c'est-à-dire que s'il tombe vous n'avez plus de logs sur votre réseau. Un cluster ZooKeeper que vous allez démarrer sur 3 ou 5 machines qui vont synchroniser entre elles et fournir ce service de distributed log management en anglais, donc de manager de verrous distribués en français, va être beaucoup plus solide puisque si vous avez 5 ZooKeeper qui se parlent entre eux et qui se mettent d'accord sur qui possède le verrou à ce moment-là, même si vous perdez un des nœuds sur votre réseau, il en reste quand même une carte pour se mettre d'accord, alors moins ils y arrivent. Donc c'est plutôt costaud, c'est la même chose pour ETCD, vous pouvez monter des clusters. Les autres solutions fonctionnent aussi pour faire des logs avec MySQL, donc c'est une base de données par exemple, MySQL ou PostgreSQL, vous pouvez utiliser des logs, les deux qui fournissent un système de verrous que vous pouvez utiliser dans votre application pour verrouiller l'accès à une ressource. Donc vous avez tous vos workers qui tournent sur plein de CPU, plein de machines en réseau et vous pouvez utiliser un MySQL comme point central de verrous pour verrouiller l'accès à une autre ressource, par exemple un fichier partagé ou n'importe quoi. C'est pas le moyen le plus idéal, mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà des bases de données comme Postgre et MySQL et avoir ce genre de système de verrous directement accessible en Python, c'est plutôt utile. Il y a une bibliothèque sur laquelle j'ai travaillé dans le cadre d'OpenSight qui s'appelle Toos et qui est une bibliothèque qui justement fournit des logs distribués en réseau et qui est agnostique sur la technologie utilisée en dessous, c'est-à-dire qu'elle supporte tous ces back-ends par exemple. Donc si vous avez déjà une MySQL ou que vous vouliez déployer un Zookeeper ou un ETCD, vous pouvez utiliser tous directement pour vous connecter à ces différents back-ends-là, demander un log et verrouiller dans votre application assez facilement. C'est un exemple assez simple pour simplement montrer que ETCD3 par exemple est super facile à utiliser en Python si vous faites du log distribué. Il y a littéralement 5 lignes pour utiliser un log en Python en ETCD3. Donc si vous faites un log ici avec ça, vous avez un log qui s'appelle FUBAR en l'occurrence. Si vous exécutez ce code sur différentes machines qui pointent vers le même ETCD évidemment, vous avez un log qui est distribué via ETCD et qui est absolument normalement incassable. Donc vous avez plusieurs ETCD qui sont synchronisés entre eux et vous connectez à plusieurs ETCD en cas de panne, toujours pareil. Vous avez un log qui est facilement distribué et qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ETCD ou Zookeeper ou ce genre de solution pour faire un log distribué en réseau, mais vous pouvez aussi le faire simplement si vous avez des threads, c'est peut-être un petit peu too much, mais si vous avez plusieurs processus, ça marche aussi quoi. Utiliser ETCD pour faire du log multi-processus, c'est aussi possible. C'est peut-être un petit peu too much aussi, mais pour en tout cas faire du prototaving par exemple, c'est carrément possible. Donc voilà, c'est quand même super simple d'utiliser des choses comme ETCD3. Toujours le même problème, c'est du réseau. Donc si vous utilisez un log manager, par exemple un Redis qui tourne ou un MySQL, MySQL vous aurez souvent d'autres problèmes puisque c'est en général la base de données où vous avez vos données. Donc si elles ne marchent plus, vous n'aurez plus de log, vous n'aurez plus de données non plus. Mais si vous utilisez simplement une instance de MMKHD, on peut faire des logs à MMKHD, ce n'est pas très solide, mais ça fonctionne. C'est pareil, si votre MySQL ne détourne plus, vous n'avez plus de log. Et si vous n'avez plus de log, soit vous choisissez d'accéder à la donnée ou à la ressource partagée à vos risques et périls qui peuvent être de la corruption de données, soit vous ne faites rien. Et si vous ne faites rien, en général, ce n'est pas une très bonne idée. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les sommes distribués, c'est que tout va forcément mal se passer à un moment. Il y a un pattern qu'on retrouve super souvent quand on fait du Python ou n'importe quoi, et qu'on a besoin de faire quelque chose, c'est ce pattern-là. C'est-à-dire que je vais essayer de faire un truc, me connecter à une API, me connecter à une base de données, me connecter à un truc, souvent c'est des connexions. Parce que c'est ce qui est le plus flaqui en général. Et ça va être d'essayer de faire quelque chose. Puis si jamais ça ne marche pas, on va réessayer. Et si ça marche, on arrête, on est content. On va réessayer sans arrêt et on va jusqu'à ce que ça fonctionne. Il y a plein de conditions différentes. C'est-à-dire que quand vous allez réessayer, vous n'allez pas réessayer sans arrêt et marteler le système d'enfin jusqu'à arriver à vous connecter. C'est un peu du harcèlement, ça ne va pas marcher, ça ne va faire plaisir à personne, surtout pour les admins. Du coup, il va falloir décider quand réessayer. Au bout de combien de temps. Enfin, au bout de combien de temps. Et quand s'arrêter aussi. Puisque peut-être au bout d'un moment, on va s'arrêter de réessayer parce que ça ne va vraiment pas marcher. Ça ne sert à rien de réessayer sans arrêt. Et il y a peut-être des choses qu'on peut faire avant de réessayer ou après avoir réessayé, si c'est un succès ou un échec. C'est un pattern qu'on trouve super souvent. Et donc j'ai repris une bibliothèque qui n'était plus maintenue qui s'appelle Retriding pour faire une nouvelle bibliothèque qui s'appelle Tenacity qui est pas mal utilisée à priori maintenant et qui implémente justement tout ce pattern-là sous forme de décorateurs principalement. et qui va pouvoir permettre de configurer justement comment on réessaye d'appeler une fonction. Comment, à quel moment on réessaye, à quel moment on s'arrête. Exemple très simple. Ça marche en forme de décorateur, mais pas seulement. Le décorateur qui s'appelle Tenacity.retry et on va pouvoir lui dire par exemple ici de faire combien de temps s'arrêter entre deux essais. Donc avec une période de temps qui est fixée qui va être white fixed une seconde. Par défaut, elle va réessayer toutes les secondes. Elle va s'arrêter au bout d'un moment. Donc c'est l'argument stop. C'est arrêté au bout de 60 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 60 secondes, s'il n'y a pas eu de succès de la fonction à la part en une valeur qui est valide, ben on va simplement réaliser une exception Tenacity disant ben j'ai pas réussi à me connecter ou j'ai pas réussi à récupérer tel ou tel fichier. et on va pouvoir définir les conditions sur lesquelles elle va réessayer. En l'occurrence, l'exemple là vise de réessayer la fonction si jamais l'exception qui est réalisée est de type ioError ou si jamais le résultat qui est retourné est nul. Enfin, non en l'occurrence. Voilà, on peut configurer tout ce genre de choses. On peut configurer ce qu'on peut faire avant de réessayer, après un essai. Il y a plusieurs algorithmes qui sont implémentés. ici j'ai mis un exemple assez simple pour attendre simplement une seconde par valet d'une seconde mais il y a le support de tout ce qui va être attendre de manière logarithmique c'est-à-dire d'attendre une seconde, puis deux secondes, puis quatre secondes, puis huit secondes pour éviter le phénomène qu'on savait beaucoup de workers qui essaient de réaccéder à un service qui était tombé de marteler le service en face toutes les secondes parce que ça en général ça marche pas très très bien. Et voilà. Donc Tenacity que je vous conseille d'utiliser si vous avez ce genre de pattern en général il y a beaucoup de gens qui l'ont quand ils font des systèmes distribués. Un autre point que je voulais aborder aussi c'est ce que j'appelle le groupe membership c'est-à-dire faire partir d'un groupe. Alors, faire partir d'un groupe ça veut dire quoi ? Quand vous avez plusieurs nœuds, réseaux qui font tourner l'application l'application en l'occurrence elles ont souvent besoin de se parler. Alors pour plein de raisons différentes. Souvent c'est un truc tout bas c'est pour savoir qui est vivant et qui est mort dans le cluster c'est-à-dire que vous avez une application qui va tourner sur dix machines il y a peut-être une des machines qui est down et qui ne fonctionne plus et vos autres applications vous aurez bien le savoir. Par exemple pour se répartir le travail de manière plus uniforme pour lancer une alerte pour... si vous avez un scheduleur derrière qui doit regarder quelles machines sont disponibles pour telle ou telle action c'est bien de savoir qui sont vos voisins en gros. Il n'y a pas de système bulletin dans Python qui permet de faire ça évidemment. Il faut utiliser des systèmes qui sont externes et là aussi les systèmes externes qui sont les plus utilisés ça reste des systèmes qui sont solides et distribués et qui ont un système de consensus basé sur des algorithmes comme Paxos ou Raft c'est-à-dire ZooKeeper, OTCD Redis peut être utilisé aussi comme MKG même si c'est un petit peu moins solide et Consul qui fait aussi à peu près la même chose que OTCD mais qui est un petit peu moins populaire je crois. Même chose dans la bibliothèque Tooth dont je parlais tout à l'heure pour l'ELOC étant donné qu'on reste dans le même genre de système c'est-à-dire ZooKeeper, OTCD et compagnie on a aussi l'implémentation de ce qu'on appelle un coordinateur c'est-à-dire vous allez vous connecter à un service donc l'appli est plutôt simple d'utiliser c'est de dire où est votre ZooKeeper où est votre TCD de le dire à tous il va s'y connecter et s'enregistrer en tant qu'application Python que vous utilisez que vous avez développé et de dire voilà je suis sur tel nœud et je suis bien vivant je suis toujours là et quels sont mes voisins et de récupérer la liste de ses voisins et après chaque application peut implémenter à partir de ça l'algorithme dont on a besoin pour distribuer soit les jobs par exemple avec un système de queue etc. Donc c'est les uses dont je parlais à l'instant et un uses qui est plutôt utile et qui est aussi implémenté dans Toos c'est tout ce qui est consistant tâchering alors c'est un petit peu compliqué d'expliquer un consistant tâchering je pense qu'on peut faire un talk d'une heure sur le sujet grosso modo le principe du consistant tâchering est le suivant c'est que vous avez un espace de hash qui est souvent en français sous forme de cercle et vous allez calculer le hash d'un objet donc le hash d'un objet c'est simplement un identifiant d'un objet vous prenez un objet python vous lui trouvez un identifiant donc ça peut être n'importe quoi et cette identifiant là en calculant son hash donc c'est une fonction de hash en l'occurrence la plupart des algorithmes de hash ring qui sont implémentés en python utilisent MT5 parce que c'est bien assez rapide et bien assez efficace pour ce qu'on veut faire ça donne un identifiant unique de l'objet en question python et on va pouvoir le placer sur notre nœud notre hash ring ici donc il va avoir une position n'importe où selon son résultat et chacune des partitions dont le cercle est découpé va être gérée par un nœud c'est à dire que dans l'exemple-là il y a 4 nœuds qui sont notés de 0 à 3 et chacun des nœuds va avoir une petite partition de ce hash ring et chaque objet va être mappé sur une partition de ce hash ring là le gros avantage du système là c'est que dès qu'un pareil je passe les détails sur le fonctionnement interne il y a beaucoup de documentation en ligne si ça vous intéresse ce genre de système de hash ring dès que vous avez un nœud qui va plus fonctionner par exemple le nœud 3 ici ça arrête de fonctionner c'est à dire que tous les objets qui sont liés au nœud 3 qui sont dans les petits carrés violets ici ont plus de machines pour s'occuper d'eux et donc dans ce cas là ça va être les machines qui sont adjacentes en l'occurrence ça va être ici ça va être node 0 et node 2 qui vont devenir responsables des objets en python parce qu'on parle de python ici des objets et qui va être possible de les gérer alors c'est un use case qui est très pratique par exemple si vous avez plein de queues avec plein de jobs dedans et vous allez dire voilà j'ai plein plein de queues avec plein de jobs différents dedans mais je vais pas mettre tous mes nœuds sur toutes les queues ça va faire beaucoup trop de connexions à beaucoup trop de systèmes vous allez pouvoir les repartir en utilisant ce genre de système vous allez avoir chaque queue qui va être mappé sur une des partitions de ce hash ring là et chacun des nœuds va être pour ça pour une partie des queues et si jamais un des nœuds tombe ce sont les nœuds qui sont ses voisins sur le hash ring qui vont récupérer la responsabilité de prendre ces queues et de s'en occuper et si jamais le nœud revient il va être intégré dans le hash ring il va reprendre les mêmes partitions c'est pour ça que ça s'appelle inconsistante hash ring c'est-à-dire qu'en fait les nœuds sont toujours allés aux mêmes partitions et on va récupérer le même nœud le même queue qu'on avait avant pardon pour le nœud en question donc c'est la vie de déplacer les objets par exemple à chaque fois qu'il y a un nouveau nœud qui arrive ou un nœud qui s'en va dans le hash ring de redépasser tous les objets et de refaire tout le mapping et c'est assez efficace c'est un des use case qui est aussi implémenté dans Toos avec des api d'assez haut niveau il y a des bibliothèques dont une s'appelle hash ring tout bêtement en python qui est sur pipe API qui implémente ça le seul inconvénient de la solution hash ring c'est que vous êtes tout seul avec hash ring parce qu'il n'y a pas de système couplé avec zookeeper ou tcd là où par exemple Toos rajoute ça par-dessus tcd ou zookeeper très facilement en interne même chose je n'ai pas mis d'exemple ici c'était surtout pour vous en parler pour vous dire que ça existe et que c'est une bonne solution de distribution des jobs et des responsabilités en python sur les systèmes distribués dans la bibliothèque Toos dont je parlais l'API est relativement bien documentée je dis relativement mais pour utiliser ce genre de système de hash ring c'est typiquement le genre de système qu'on utilise dans Gnocchi et dans pas mal de projets de télémétrie d'OpenStack et qui fonctionne très bien un des derniers points qui est aussi très très utile dans les systèmes distribués c'est le caching alors pourquoi on fait du caching encore plus dans les systèmes distribués c'est que il y a pas mal de données qui peuvent être loin ou sur des réseaux qui sont très lents ou qui d'un coup ont plein de latence et de les avoir en local ça peut être une bonne solution pour éviter des accès des accès répétés sur des systèmes qui sont à plusieurs centaines de millisecondes il y a aussi le cas où selon le type de jeu que vous implémentez le calcul de faire le résultat de fonctions en question peut être très très coûteux en termes de CPU et donc de cacher le résultat et de le garder peut être super intéressant en Python il y a CacheTools qui est disponible sur PyPI qui implémente un tas de patterns différents de ce qu'on appelle plutôt de la mémorisation c'est à dire du caching local au process Python que vous pouvez utiliser qui est vraiment très complet c'est vraiment c'est une forme de décorateur donc vous avez une fonction vous mettez décorateur dessus et elle va être cachée c'est à dire que si vous la rappelez avec les mêmes arguments la fonction n'est pas vraiment appelée mais comme on connait déjà le même résultat le résultat il est renvé directement ça marche évidemment que si vos fonctions sont des fonctions pures fonctionnelles qui n'ont pas d'effet de bord sinon ça ne marche pas depuis je crois que c'est qu'en Python 3 il y a fonctools.lrucache qui est un des un des modules en fait qui on retrouve dans CacheTools mais qui a été mis dans Python 3 donc il y en a un qui est built-in c'est celui-là si vous en avez un autre alors le lrucache est basé sur le list recent used éléments c'est à dire que le cache est limité à un nombre d'éléments et que c'est celui qui a été utilisé il y a le moins souvent qui va être supprimé si on a besoin de place dans le cache là où CacheTools a plein d'algorithmes différents par exemple basé sur le temps ou d'autres systèmes et si vous voulez faire du cache distribué il y a une utilité qui s'appelle dogpile.cache qui fonctionne un peu de la même manière que tous c'est à dire qu'elle n'implémente pas un cache sur le même cache d ou sur Redis ou sur n'importe quel autre système qui pourra faire du caching et que vous pourriez utiliser mais elle est agnostique c'est plutôt pratique parce que ça permet par exemple d'utiliser un même cache d en local pour faire du développement sur votre laptop et si vous avez un Redis en prod et bien de basculer sur le Redis facilement et c'est pluggable donc si vous avez un autre système de cache que vous voulez utiliser sur un cloud ou n'importe quoi vous pouvez rajouter un driver ça n'existe pas déjà ça fonctionne après de la même manière que CacheTools et compagnie vous mettez vous avez une clé d'identifiant et vous avez à la faite cette clé d'identifiant un résultat derrière c'est à dire qu'il est caché sur un système distant l'API Python on paraît très bien documenté et assez facile d'utiliser le gros souci de tous ces systèmes là en général c'est l'invalidation du cache c'est pas spécialement lié à Python mais c'est tous les systèmes de cache c'est à dire que quand vous allez distribuer vos résultats sur les systèmes de cache distant ou même local à un moment le résultat peut devenir faux si vous cachez des requêtes de bases de données par exemple pour ne pas aller vers la base de données pour aller plus vite vous allez vite avoir le problème de est-ce que mes données sont toujours à jour ou pas dans mon cache et ça c'est souvent un problème il n'y a pas de méthode facile pour pour résoudre ce genre de choses c'est un exemple assez facile avec cache tools en fait pour utiliser le ttlcache en fait c'est un cache de cache tools qui en fait garde pendant 5 je crois 5 secondes par ttl égale 5 le résultat par exemple du sinus en mathématiques donc on peut utiliser ça et le gros en tâche de cache tools ce qui est plutôt bien c'est qu'on a des cache info c'est à dire on a la statistique du cache de comment il est utilisé donc c'est plutôt bien parce que ça permet de savoir si le cache est vraiment intéressant c'est à griffer de la mémoire pour avoir un cache et parfois pas que de la mémoire mais aussi disons l'acuité des résultats c'est à dire que vous allez avoir des résultats qui peuvent être plusieurs secondes plusieurs heures derrière les vrais résultats actuels quand vous utilisez des caches est-ce que ça vaut vraiment le coup si votre cache n'a aucun hit c'est à dire n'est jamais vraiment utilisé donc ça vous permet d'avoir ce genre d'infos et après de les récupérer éventuellement de les mettre dans un système de monitoring ou autre chose que vous utilisez en production pour voir si vos caches sont vraiment utiles ou pas j'ai fait un gros schéma de résumé en fait de tout ce que je vous ai présenté et ça reprend assez bien par exemple l'architecture qu'on utilise dans Gnocchi et les technos qu'on utilise derrière pour distribuer le boulot on utilise beaucoup au quotidien pour faire du coup du multiprocessing comme j'ai lancé des démons sur plusieurs CPU en parallèle sur chaque nœud avec un petit peu de multithreading quand on a besoin pour aller plus vite au niveau des IOs et faire en sorte que Python ne bloque pas sur une lecture ou une écriture sur toutes les écritures et les lecteurs réseaux mais principalement c'est Quotillet2.1 qui est utilisé pour lancer des démons de calcul en parallèle sur plein de CPU on lance les mêmes partout sur tous les nœuds et tous ces nœuds là synchronisent en utilisant soit ETCD, Zookeeper on utilise plutôt Redis chez nous parce que c'est un peu plus facile du play que Zookeeper mais ça marche pareil parce qu'on utilise tous derrière en bibliothèque d'abstraction qui supportent de la même manière tous les back-ends donc on utilise tout ce qui va être ETCD, Zookeeper pour synchroniser les nœuds et pour savoir en fait qui va gérer les queues les queues qui vont être soit dans du Redis ou du RabbitMQ ou avec par exemple on va utiliser un tas de queues différentes pour un tas de queues différentes pour un tas de boulot différentes et c'est tous les processus qu'on a lancés vont se répartir ces queues entre eux en utilisant un système de synchronisation de groupes en branchement dont je parlais tout à l'heure et en dernier lieu on n'en a pas vraiment dans notre cas mais c'est ce dont je parlais à la fin les systèmes de caching vous allez pouvoir accéder en réseau et utiliser pour récupérer des données qui sont potentiellement très loin et les récupérer dans votre casse qui est juste à côté et aller plus vite donc c'est un peu la big picture de tout ce dont je parlais avant et c'est la fin de mon talk voilà qui est inspiré du livre que j'écris en ce moment donc qui s'appelle The Hacker's Guide to Scaling Python qui contient ça et plein d'autres choses sur comment écrire du Python qui scale et que je n'ai pas encore fini mais qui devrait finir c'est la fin de l'année j'espère voilà c'est tout merci est-ce qu'il y a des questions parce qu'on a encore un petit peu de temps oui je le répéterai après je le répéterai je le répéterai si tu veux la question je le répéterai si tu veux la question ouais alors c'est une bonne question la question c'était le système des dead letters c'est ça ? ouais je n'ai aucune opinion là-dessus parce qu'on n'utilise pas du tout ce genre de choses je crois qu'il y a ce genre de choses dans RapidMQ ou des trucs comme ça mais j'en ai jamais eu l'occasion de l'utiliser et donc l'autre question c'est sur oui Antiresse qui recommande de ne pas utiliser Redis comme Queue mais plutôt c'est quoi le nom du projet ? j'ai oublié mais j'ai déjà vu c'est Disque c'est ça ouais en fait ouais Redis c'est à la base c'est plutôt un serveur de structure de données pour gérer des listes des sets et ce genre de choses et c'est vachement bien pour ça mais effectivement qui peut le plus peut le moins et c'est vrai qu'on peut le truquer un petit peu enfin le tweaker pour avoir des queues il y a des appels du genre Airpushque, Airpushpop et compagnie qui permettent de gérer des queues mais en fait si tu regardes vraiment tu veux faire une API de queues sur Redis qui soit vraiment solide et qui gère bien la concurrence c'est pas terrible c'est pas terrible c'est vraiment pas en mon système de queue c'est un système de queue nous on l'utilise en fait plutôt en un système de queue dans lequel on met des jobs de manière write-only on écrit nos jobs et on les lit aussitôt par contre on a c'est des petits jobs avec des petites données on sait que au niveau consommation mémoire par exemple le Redis va pas exploser mais en théorie il pourrait exploser mais on sait dans la pratique c'est pas le cas mais la manière dont on gère nos queues en utilisant les structures de données de Redis donc des listes et compagnie ça fonctionne bien dans notre cas c'est mieux faire des queue assez génériques et un peu comme effectivement comme RQ et compagnie non c'est pas le mieux le mieux c'est des trucs comme Rabbit ou MQP et compagnie mais c'est beaucoup plus gros et c'est déjà plus costaud pour de la vraie production effectivement mais les gens utilisent plutôt RabbitMQ ou un truc comme MQP voire même des fois des trucs un peu plus exotiques comme 0MQ qui est moins il y a pas de broker donc c'est un petit peu différent que Redis l'avantage de Redis c'est pour ça je mentionnerais RQ c'est que pour les gens qui ont jamais fait de queue ou d'architecture comme ça c'est super simple à utiliser et c'est vraiment un bon moyen de se mettre le pied à l'étrier Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais Est-ce qu'il y a des stratégies différentes utilisations selon ton cas en fait ? Est-ce que tu fais dans le cas ? Est-ce qu'il y a des stratégies des notifications d'emails ? Ouais je pense qu'il y a plein de méthodes différentes de gestion des queues il y en a pas qu'une il y a plein d'applications qui peuvent être très très facile à utiliser avec par exemple une seule queue une queue qui va être je mets mon boulot dedans et une queue qui va être le résultat et il y a plein de systèmes qui fonctionnent comme ça où tu as des process qui vont prendre d'un côté un job à faire de l'autre qui vont mettre le résultat puis d'autres qui vont reprendre ce résultat et le remettre dans une autre queue de résultats ça c'est le genre de patin qui marche très très bien mais après il n'y a pas de solution miracle en fait il y a plein d'applications selon le domaine que tu es qui vont déjà exister qui vont utiliser des queues ça peut être une bonne source d'application mais après clairement ça dépend vraiment du moi les queues par exemple avec RQ ça ne me conviendrait pas du tout pour ce qu'on fait dans Nioki ça irait pas du tout c'est pas un système qui nous conviendrait mais c'est un système qui vous convenir pour plein d'autres choses quoi donc c'est vraiment à chacun de trouver la chose sur à son pied avec des systèmes comme RQ c'est un petit peu peut-être trop basique et trop simple pour trouver vraiment ce que tu veux si tu veux avoir des systèmes comme Celery qui sont vraiment super utilisés par un tas de gens différents et un tas d'applications différentes il y a quand même moyen de trouver des patterns que des gens ont déjà implémentés et qui vont correspondre pile poil à ce que tu fais à ton application Quelqu'un d'autre ? ça dépend ce que tu fais ça dépend si c'est pour envoyer un email par exemple t'as pas vraiment d'effet de bord tu vas simplement consommer etc si c'est à la fin c'est mettre le reste dans une base de données si t'as un effet de bord dans la base de données mais si t'as un seul système de worker à la fin qui s'occupe de ça et normalement une base de données c'est une base de données correcte c'est ACID donc la concurrence est gérée et c'est écrit des requêtes propres qui gèrent la concurrence t'as pas de soucis donc après c'est à chacun de gérer sa concurrence dès que l'instant tu fais un effet de bord le mieux c'est de designer des queues où t'as pas besoin d'effet de bord c'est là où Python est plutôt cool pour ça parce que même si Python n'est pas un langage fonctionnel en tant que tel il y a quand même beaucoup d'outils pour faire du fonctionnel et pour penser fonctionnel en Python et si tu prends l'habitude de plutôt programmer en pensant fonctionnel les systèmes de queue sont assez naturels et normalement t'évites quand t'as des workers qui s'occupent de gérer TQ dire en même temps il faudrait déjà incrémenter le truc d'à côté non tu fais pas ça t'évites de faire ce genre de truc tu penses avant non faut pas parce que comme j'ai dit tout à l'heure si tu fais ça c'est facile à débuguer c'est facile à scaler et t'évites tout ce qui va être SPOF et compagnie Autre question ? ouais alors quand tu rajoutes un œuf tu vas avoir en fait le nom de partition ne change pas simplement quand tu vois toutes les couleurs que tu avais tu as une nouvelle couleur qui va être assignée en gros au nœud pour reprendre le schéma et qui va être insérée entre deux couleurs différentes donc vraiment tu vas avoir un nouveau nœud qui va être je prends l'histoire des couleurs c'est facile à comprendre mais tu vas avoir un nœud qui va être le nœud rouge il va se mettre entre le vert et le violet il va prendre une partie de leurs objets sur lesquels tu es mappé donc tout n'est pas remappé c'est juste que alors la cohérente des hashrings du coup c'est ça c'est que la cohérente des hashrings c'est que ce n'est pas réparti de manière homogène c'est-à-dire que tu peux avoir un nœud qui va être responsable de 200 objets et un nœud qui est en top de 20 objets donc si tu as énormément d'objets genre des millions d'objets statistiquement tu n'auras pas trop de problèmes ils auront tous plus ou moins quelques centaines de milliers d'objets ou de queue par exemple pour lesquels ils seront responsables par contre si tu le fais avec trois trucs tu vas vite être déçu parce que statistiquement c'est pas super bien réparti c'est solide et ça évite de redéplacer les objets sans arrêt entre tous les nœuds dès qu'il se passe quelque chose dans le hashring un nouveau nœud ou un nœud qui s'en va par contre il y a cet effet de bord là qui est important dans le hashring c'est de savoir que c'est pas effectivement réparti de manière complètement homogène à tous les endroits ça reste du hash donc voilà Une autre question ? D'autres questions ? Oui ? Non, j'ai pas d'expérience sur des différentes architectures mon expérience est plus sur des systèmes plutôt classiques avec des serveurs branchés sur des réseaux standards donc pas des trucs embarqués ou autre Ouais, qui reste relativement moins jeune après, pas forcément au niveau de la puissance mais ça, l'avantage des systèmes de Q c'est qu'il y a des machines qui sont très rapides d'autres qui sont très lentes c'est pas très grave t'en as qui feront plus de boulot que les autres mais le fait qu'elles soient plus ou moins rapides ça permet justement d'avoir des machines hétérogènes en tout cas en termes de rapidité de traitement après en termes d'architecture ou autre c'est un autre sujet mais sur la vitesse si t'as des toutes petites machines il y a des grosses machines c'est pas grave si t'as une ligne avec 2 CPU une avec 25 CPU il y en a une ligne qui fera beaucoup plus de boulot mais c'est pas jeune D'autres questions ? Merci beaucoup alors Applaudissements